au moins ce sera fait personne ne réagit donc personne ne nous entend beat stars toi tu as beat stars en premier ouais non peut-être je l'ai à côté ah tu as batwoman pourquoi j'ai pas batwoman beat stars de toute façon beat stars je connais pas je sais pas du tout ce que c'est je connais pas non plus berserk je connais deux noms mais j'ai pas vu better call soul on va la laisser big mouth on va la laisser si tu veux sauf si tu connais pas du tout black clover je connais pas je connais pas du tout blitz je n'ai pas vu plus ça m'a jamais intéressé ensuite bosch bridgerton castelvania chaud d'heure je ne connais pas code guise je ne connais pas courage le chien je connais mais j'ai pas vu crash landing on you je ne connais pas du tout alors là j'ai pas où le mettre je vais le mettre dans le peut-être parce que j'ai envie de savoir ce que c'est disastrous life of c'est qui que je connais pas demon slayer je connais mais j'ai pas vu je connais dota dragon's blood je ne connais pas j'ai pas vu docteur stone je ne connais pas oui je vais très bien je connais pas je fais un peu le ménage après fate stay night je ne connais pas fate the wing saga j'ai pas vu fate 0 je ne connais pas gintama je ne connais pas j'enlève tout celle que je connais pas comme ça sera fait à qui où je ne connais pas ça va être une sitcom nickel odeon ou un truc comme ça ouais ça a l'air en dehors je connais pas erase je veux le voir fate state night je connais pas fate 0 du coup je connais pas freak basket on m'a toujours dit de le regarder jojo bizarre aventure jeu je connais deux noms mais pas vraiment vraiment fait je vais mettre tout ce qui est animé il ya beaucoup trop de trucs d'animés que je ne connais pas pourtant je m'en connais mais il y en a beaucoup vraiment vraiment pas ouais je pense pas mal là que je mets en on connaît pas alors que alors et arnold ça je carly je vois ce que c'est après je connais load house je connais pas on va d'artime qui êtes vous les gens je joue tout kenzen non mais les gars c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas qu'il y ait personne qui vous en parle là parce que les gars si vous connaissez ces grands gars où êtes vous jeune spectateur ils sont en train de manger j'en suis sûr ouais comme tu dis c'est jeune euh tac tac c'est mon nike vous ne pas connaître ça par contre je sais pas ce que c'est Nathan for you oh là là c'est un truc de caméra cachée qui était hyper drôle apparemment à partir du moment où t'as dit caméra cachée moi ça m'a ça m'a éteint évangélien je vais te mettre là parce que j'ai envie je me suis arrêté je me suis arrêté je me suis arrêté et c'est bien l'arc tu continues encore cette série oh grandel j'ai encore un épisode à voir là c'est tellement c'est tellement personne peut critiquer riverdale c'est pas possible mais Morgan elle a regardé tous les épisodes d'un coup j'ai envie de savoir ce qu'elle pense elle peut pas regarder des bonnes séries Morgan je sais pas regarde des trucs bien mais là elle fait son marathon avant de recommencer à bosser donc elle garde tout ce qui passe non mais on aime bien les séries un peu nul comme ça mais là c'est vrai que là on a une nouvelle personne bonjour Bernu si tu nous entends pas dis le coucou on ne t'entend pas très fort parce que je l'ai baissé parce que chez moi il est très fort donc voilà je vais le remettre en normal salut Nico j'espère que tu vas bien parce que je sais qu'il faut que tu ailles bien donc salut et câlin ah bah je suis Nico toi qui t'y connais on a viré plein d'animés qu'on a jamais entendu parler pour une fois qu'il bouffe pas son micro Aurélien je ne bouffe pas mon micro en tout cas on entend un souffle derrière toi là tout de suite maintenant ? oui quand tu te mets à parler en fait comme si tu étais en vous regardez zéro animé bah en fait quand j'étais petit si mais bah j'en regarde mais vraiment ceux qui ont été là qui étaient dans la liste j'en ai absolument entendu parler personne m'a dit regardez quoi j'aime plutôt enfin je sais pas j'imagine qu'ils sont pas tous comme ça mais le rythme le rythme non pas le rythme mais la façon de je sais pas c'est ce que je reprochais à Alice in Borderlands c'est les réactions un peu animées entre guillemets et ce que je retrouve aussi dans Dragon Ball Z et tout ça donc j'imagine que ça c'est la culture animée qu'ils sont tous à peu près comme ça mais voilà non ils y sont pas ceux que j'ai eu généralement bon commençons un peu par des trucs un peu connus alors t'as quoi toi en premier moi j'ai Better Call Saul toi t'as Batwoman ? ouais j'ai Batwoman tu l'as pas Batwoman ? tu l'as perdu ? mais on l'avait pas si on l'avait classé c'est toi qui l'avais pas classé ben oui j'avais mis dans pas vu pas vu ? moi je dirais que c'est pire que The Wild voilà vraiment j'ai regardé déjà l'actrice a fait 1m50 la deuxième actrice a fait 1m50 elle est zéro crédible je joue dans Flash je suis dans un rôle spécial je sais pas si on a le droit de spoiler peut-être pas parce qu'elle vient juste de la dévoiler mais oui vu qu'elle s'est fait virer enfin ils ont dégagé Batwoman j'allais la remettre quelque part mais mais même du coup encore ça a encore moins de sens dans dans Flash mais vraiment elle fait 1m50 quoi elle sert à rien à jouer dans Godfrey Fredini ah c'était elle ? c'était la soeur ouais Better Call Saul je ne regarde pas et je pense que je ne regarderai pas moi je vais le regarder c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment un jour je ne connais pas vous n'avez pas vu parfois il faut faire des choix et voilà Big Mouth j'en ai entendu parler mais je sais pas ça ne m'attire pas plus que ça j'ai vu les deux premières saisons ah oui je ne sais pas c'était Morph c'était il y en a beaucoup qui aiment ça il y en a beaucoup qui aiment beaucoup trop vulgaire pour ce que ça veut parler qu'est-ce qu'on a donc ? Black Lightning le Arrowverse dans toute sa splendeur j'ai vu deux épisodes il paraît que c'était pas mal au final il semblerait ouais mais bon voilà je vais le laisser dans Morph c'est pas très grave j'ai pas envie de vous donner des idées Black Sails je n'ai pas vu alors que je pense que ça pourrait me plaire mais j'ai pas j'ai l'impression que c'est des des séries avec des des petits connards en fait des méchants enfin des faux méchants ou des ah des pirates non alors je pense pas que ce soit ça la série moi j'adore l'acteur principal mais vraiment j'adore j'adore mais du coup peut-être un jour parce que je pense que je me fais une fausse idée un peu comme toi de la série qu'est-ce qu'on a Blacklist alors non pas vu vu que ça dure très longtemps je pense pas que ça soit une série qui ouais c'est qui est possiblement bonne dans les premières saisons ouais voilà je pense que là voilà ça 10 ou 11 saisons je crois si je me trompe pas il y en a 10 ils s'arrêtent maintenant ouais je crois euh blue blood alors là pas du tout c'est le cbs crime drama dans toute sa splendeur ouais je le regarderai pas euh c'est bon je te le laisse pareil ça ça dure depuis très longtemps ça marche ça cartonne ouais ouais c'est c'est la suite de New York et NIP quoi mais non qu'est-ce que tu dis ouais c'est le exactement le même truc hein mais non c'est avec euh Tom Selleck Blue Blood oui avec Magnum ouais mais bon euh New York euh ouais t'as toujours pas agressé ta chaise toi non j'ai essayé ça marche pas ça m'énerve euh Bob's Burger j'ai pas vu ça m'intéresse pas en fait c'est déjà rien que les dessins ça me alors que ça pourrait être très drôle mais voilà et au bout d'un moment quand ça vu que ça dure depuis très très longtemps moi ça m'attire pas plus que ça j'ai pas d'effet de curiosité dessus bah j'ai jamais vu de même ou de petites vidéos ou de quoi que ce soit sur la série Boba Fett pas vu ça m'intéresse pas du tout alors vu et c'était ah je crois que j'ai vu le premier si allez l'important c'est de participer il y a encore c'est limite dans le pire que The Wild mais euh mais bon un peu de respect bon j'ai pas vu ça ne m'intéresse pas non plus ça ça aurait pu m'intéresser mais je pense qu'il y a trop de saisons pour que je rattrape c'est les séries de de papas en plus il y a un spin-off maintenant avec sa fille et tout euh Bridgerton euh alors là non Bridgerton j'ai vu ah c'est trop et c'est compliqué euh c'est compliqué euh c'est compliqué euh la première saison je l'aurais mis dans euh Moarf mais la deuxième saison je l'aurais mis peut apporter de la joie donc je vais marquer euh je vais mettre dans je conseille presque au moins la deuxième saison elle était bien parce que c'était d'autres acteurs et d'autres euh d'autres euh d'autres personnes à suivre quoi elle était trop belle voilà qui qui était trop belle ah euh la dame la dame euh en fait c'est c'est une indienne qui avait été vraiment trop belle qui jouait dans sexe et éducation d'accord euh Castelvania j'ai joué au jeu l'un des jeux mais euh c'est la série Netflix j'imagine ouais ça c'est la série Netflix euh bah écoute je peux à peu près porter de la joie parce qu'elle était vraiment bonne qualité et elle est euh rapide à regarder et euh euh le dessin et l'animation étaient stylés l'histoire était stylée Clock and Digger ça c'est le coup d'épée dans l'eau c'était en même temps que Runaways ouais je l'ai pas vu plein de séries qu'on a oublié par contre eux ils ont fini parce qu'en fait ils ont fait la série ça a été annulé et du coup ils ont fini la série dans quelques épisodes de Runaways ils ont intégré le casting de Runaways à la dernière saison pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait ah ouais et ben CTRL Z je ne connais pas c'est le Pretty Little Liars espagnol dans un lycée donc c'est pas un truc de zombie non ouais c'est vraiment retourner parce qu'ils ont tous ils écrivent des trucs mais ils voudraient que ça disparaisse euh putain je sens qu'un jour je vais le regarder c'est sûr j'étais peut-être c'est espagnol mais ce genre de de truc non mais il n'y a pas de série espagnole de bonne il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter de leur dire de faire des séries moi j'aime bien les espagnols ouais t'es déjà évié une antique Combois Bebop Combois Bebop Netflix et animés voilà c'est partout en je le mets en GOT ouais alors c'est pas Combois Bebop Netflix c'est Combois Bebop la série ouais j'ai mis les deux en fait parce que les deux étaient cotacoti Petit che repas ah c'est réanimé elle est incroyable vraiment c'est il y a tout de bien dedans et c'est limité donc c'est cool aussi c'est fini et c'est pas si long que ça The Crown alors je n'ai pas vu ça ne m'intéresse pas du tout l'histoire de la royauté ah et t'as mis la série ça m'a déçu du coup je vais le mettre en l'importance c'était de participer alors que le casting était vraiment très très cool coucou John Shaw à John Shaw par contre il faisait le boulot de ouf le black il était trop cool et la fille elle était bonne mais elle ne savait pas jouer c'est vraiment ça après les histoires ils ont rajouté des personnages qui n'existent pas forcément ou qui ont juste deux lignes de texte dans l'anime et ils leur ont fait toute une partie de saison voire la moitié de la saison et c'était des gens qui n'ont jamais pris le cours d'actorat The Crown t'as regardé ? non ça m'intéresse pas du tout je pense que je demanderai un résumé un jour tu regardes le tabloïd et puis voilà il paraît que c'est très très bien mais alors ça ne m'attire pas du tout mais je pense que c'est des sérifs en fait je la connais mais sans la connaître donc c'est pas trop du tout ce que ça raconte qui sont les personnages l'ambiance j'aime pas l'acteur alors j'ai le cup et de choses que j'ai pas mis mais je vais le mettre dans pas vu mais je voudrais le voir il n'y a rien qu'on a vu pour l'instant enfin chez moi c'est honteux mais tout ce qui est récent c'est vrai que j'ai un peu de mal à me plonger dedans Daredevil Daredevil moi j'avais bien lu ah ouais ? bon ce m'intéresse pas c'était bien un peu à portée de la joie franchement la série a été c'était violent comme il fallait les auteurs étaient tous très bons et puis c'était des genres de des histoires t'avais deux histoires en fait dans une saison t'avais des saisons coupées en deux et du coup c'était intéressant comme format donc à voir ce qu'ils vont en faire chez Disney j'y crois pas trop Shiniko dit que tu vas aimer Cup et de choses bah ouais je pense aussi mais j'ai jamais joué au jeu mais il paraît que la série elle est vraiment très très bien foutue Dark je n'ai pas encore vu je vais mettre dans possible parce que c'est sur ma liste je sais que c'est toutes les thématiques que j'aime beaucoup mais il faut que j'ai l'esprit clair moi je le mets dans l'important c'est de participer non allez vas-y allez dans moi j'ai fait la première saison en fait tout le monde dit c'est hyper compliqué etc machin et tout non faut juste suivre les gars et la première saison était bien foutue jusqu'au dernier épisode tu dis bah tout ça pour ça donc ok et tu recommences la deuxième saison et il t'apporte un truc tout un segment qui ne sert à rien et du coup t'es là bon je vais arrêter je reprendrai plus tard j'ai jamais repris ah oui ouais j'ai peur de ça quoi pareil peut-être que je finirai sur un résumé YouTube Death Note je crois que c'est l'anime ok Chico Death Note ouais l'anime pro vu bah vu et c'était très très bon ouais c'est un des je pense que c'est peut-être le premier anime que j'ai vu avec Fumita alchimiste donc je vais mettre de la bombe et parce que c'était vraiment ouais ça fait partie des classiques ouais et pas pour rien et même la enfin ouais vraiment la fin et tout l'autre fin aussi était très cool très chouette Defenders bah du coup aucun Marvel Netflix je vais le mettre dans pas vu bah je vais le mettre dans peu à portée de la joie comme Daredevil parce qu'au final les quatre ensembles c'était plutôt cool c'est même très dommage qu'en fait ils aient pas fait juste une série The Defenders parce que Daredevil c'était très bien Luke Cage et J.C.K. Jones c'était à chier et Iron Feast c'était pas mal mais quand tu mettais les quatre ensemble c'était le mieux désenchanté je sais même pas si j'ai vu le premier je crois que ça m'attirait pas je sais pas pourquoi moi il me faut enfin je sais pas il faut plus canon il faut une ambiance il faut un truc là je je sais pas c'est compliqué oh là attends pourquoi j'ai oh là eh non tu repars là où t'étais voilà c'est compliqué désenchanté pour moi je vais plutôt le mettre dans le jeu conseil presque parce que le fil rouge derrière l'histoire derrière est hyper intéressante mais à chaque fois qu'ils font une saison ils commencent par ils font des saisons de dix épisodes et ils commencent toujours par sept épisodes de 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 fileurs de d'histoire qui n'ont rien à voir et et du coup c'est chiant en fait ça peut être très vite chiant mais une fois qu'ils rentrent dans le dans le thème et qu'ils se disent bah attends on va changer d'univers on va repartir sur le fil rouge là c'est hyper intéressant sauf que tu dois te taper beaucoup trop d'épisodes chiant ça a été annulé ou ça continue ça ? non ça continue je pense qu'il reste une dernière partie de saison Doom Patrol j'ai commencé j'ai arrêté mais je vais peut-être mettre dans Possible peut-être qu'un jour je regarderai parce que ça m'intéresse mais j'ai pas encore la grande motive pour y aller Elodie m'a dit de continuer mais j'ai vu que des deux premiers épisodes et c'est fini maintenant donc peut-être que ça me motivera plus alors j'avais Demon Slayer c'est pas fini Doom Patrol si si c'est la dernière saison c'est vrai qu'il y a eu un 42 minutes sur les fileurs et je me suis énervé à chaque chaque argument j'ai vu tes messages non mais faut arrêter quoi faut arrêter non mais faut faire genre quoi faut faire des émissions où vous connaissez le sujet mais pourquoi on n'aurait pas connu que tu es non mais là c'est n'importe quoi vous mélangez les torchons et les serviettes vas-y on t'écoute vas-y ah non mais ça va je vais m'énerver contre Morgan après non mais les fileurs dans les procédures enfin enfin bref ouais là je crois que tu n'as pas compris ce qu'on voulait dire c'est comme parler des histoires à suivre dans les feuilletons bah oui c'est le principe un peu mais ce n'est pas des fileurs en fait attends j'essaie de vous mettre un truc mais bon bref peut apporter de la joie ouais de la joie peut apporter de la joie j'en suis qu'à la fin de la joie je n'arrivais pas à le mettre donton abe pas vu je m'en fous si c'est le dernier qu'on a sorti et et du coup écoute le quand il sortira lundi prochain sur tous les sites de streaming donton abe je n'ai pas vu du tout un seul épisode et je m'en fous dragon ball z ça c'est dans le go to go alors si j'écoutais le mois de de 13 ans je mettrais dans le top 10 j'ai rien loupé je crois que j'ai pas vu je sais plus j'ai vu la fin de bout ou pas je crois pas quand ça sortait en cassette ils avaient arrêté sur TF1 mais je crois que j'ai pas été au bout DBGT j'avais commencé mais j'ai pas été au bout donc j'ai tout vu mais voilà c'était très bien à l'époque mais maintenant voilà je retomberai pas je comprends ce que tu veux dire je garde quand même ça dans et DB Super bah du coup DB Super qu'est-ce que c'était c'est j'ai regardé quand ça passait et en fait j'ai arrêté à un moment je sais plus pourquoi je crois que juste parce que j'avais plus la possibilité de les voir je pense pas que je continuerai enfin je sais pas en fait l'important c'est de participer parce qu'il y avait des arcs qui étaient pas mal on a 2 sur 10 qui étaient pas mal oui c'est ça mais l'important c'est de participer c'est un peu toujours la même chose mais c'est ça mixait l'humour de DB et l'action de DBZ donc c'était plutôt cool j'ai tout vu m'aimer parce que je suis pas sûr que je reprenne mais c'est vrai que DB et DBZ c'est totalement différent c'est c'est exactement ça je suis du coup ouais Drake Angels donc je je connais pas c'est un truc Nickelodeon Elite toi tu vas mettre ça dans les gosses j'ai pas vu même s'il y a du il y a de la fesse dedans j'ai pas regardé j'en ai vu 3 saisons puis la duchesse ça s'est barré donc du coup ça sert à rien c'était l'important c'est de participer parce que c'est vraiment une série si tu veux t'énerver contre des gens c'est celle-là si tu veux t'énerver contre des gens espagnols c'est celle-là si tu veux voir une belle paire de seins c'est celle-là mais dans les 3 premières saisons attention End of the fucking world j'ai tout vu ah t'as tout vu je me suis arrêté et en fait c'était très bien en tant que film enfin l'histoire était bien mais en tant que série c'est pas bien en fait j'ai détesté le personnage principal féminin je la trouve trop belle j'ai rien aimé elle s'est coupé les cheveux puis après je l'ai détesté ah mais oui il y a une saison 2 en fait ah mais je l'ai pas vu donc je vais mettre du coup je vais mettre ce que j'ai arrêté la saison 1 c'était un long film et ça ça n'était pas la route c'est exactement c'est un long film qui ne sait pas faire de fin Expense j'ai pas vu il paraît que c'est très bien salut Aki il paraît que c'est bien il paraît que c'est génial enfin génial je dirais pas ça parce que c'est passé sur Amazon mais mais ouais non un jour je le regarderai je pense Falcon et Winter Soldier j'ai pas vu ça m'intéresse pas ah t'as jamais vu de si j'ai vu que VandaVision ah oui d'accord parce que ça m'avait l'air plus la proposition était un peu plus intéressante moi je l'ai mis dans peu à portée de la joie parce que le le duo fonctionne très bien et ce qu'il racontait derrière aussi était très cool donc ouais ah ouais ouais non non il y a des bonnes des bonnes idées et du coup ouais c'était chouette c'était marrant Family Guy j'ai arrêté comme les Simpsons j'ai dû en regarder peut-être une 10 quinzaine mais vraiment dans le désordre je passe peut-être à côté plein de trucs mais bon Fargo je n'ai pas vu mais il paraît que c'est bien donc je vais mettre dans possible Fargo oui j'ai détesté le film j'ai jamais regardé voulu regarder la série même si on me dit que c'est génial et ça et derrière il me rajoute toujours si tu as vu le film que tu as aimé tu vas aimer la série j'ai détesté le film la seule fois où ça m'intéressait c'est qu'il parlait d'une soucoupe volante à un moment donc voilà il paraît qu'il y a une soucoupe volante les castings sont ouf les gens sont géniaux mais je ne sais pas je n'arrive pas à me lancer dedans Fear the Walking Dead non je n'ai pas vu même si attends attends parce que moi j'en avais une j'avais Fate The Wink Saga et bien je l'ai vu je l'ai vu et même niveau que The Wild donc on va le mettre dans le pire que The Wild c'était vraiment pathétique je ne sais pas s'il y a des gens qui j'aurais bien voulu avoir l'avis des gens qui ont vu surtout la série annuée mais c'était pathétique la série je ne sais pas je ne sais pas comment vous le dire mais pathétique est le bon mot voilà il y a deux trois jolies filles et c'est le seul truc qui me faisait que j'y restais pauvre fou et j'ai tout vu et ça a été annulé Fear the Walking Dead je ne l'ai jamais vu même si il y a Alice Alicia comment elle s'appelle celle de Viendrad Alice je ne sais plus déjà je ne le regarderai pas comment elle s'appelait c'est Clexa c'est Debnam qui est très très belle mais ça ne suffit pas à regarder une série alors si mais pas The Walking Dead j'ai des j'ai du respect pour moi magnifique enfin bon Firefly je crois que j'ai vu le premier mais non mais il y a trop de hype vous m'avez saoulé sur sur le western des Firefly sans quoi ah putain non votre émission sur western j'ai failli j'ai failli crever qu'est ce qu'il se passe dis moi tout ah j'ai failli crever il y avait trop de conneries mais non on ne dit jamais de conneries dis moi allez vas-y ah putain non mais il y a les gens qui aiment qui aiment tout ça me tue qui ont il y a des fois que vous ne vous écoutez pas c'était horrible moi j'étais au sport j'étais là ah putain j'étais ah j'étais motivé non mais en fait je déteste tout ce qui est western donc vraiment je déteste tout ce qui est western et j'ai beaucoup rigolé sur beaucoup de trucs quand on sort que la petite maison dans la prairie c'est une des meilleures séries western du monde j'ai ça a été ça a été très dur ah si putain sinon ouais Firefly moi j'ai alors la série pas grandiose tu sais pourquoi ça a été aimé etc mais le film Serenity était excellent donc je suis plutôt à la portée de la joie mais le film Serenity qui conclut Firefly était un super bon film merde comment ça je peux pas écrire sur le chat mais attends j'hoste le truc et je peux pas écrire sur le chat et oui Shinuko Walker Indépendance incroyable Fleabag non c'est le meilleur truc western que j'ai eu Fleabag j'ai pas vu je vais mettre dans le possible mais je pense que ouais si je le regarderai un de ses jours mais je déteste l'actrice principale je comprends pas qu'elle soit partout et surtout qu'elle soit partout dans les films d'action elle a zéro corps de films d'action je suis à peu près sûr qu'elle ne sait pas courir du coup je comprends pas qu'elle puisse faire Lara Croft et Indiana Jones mais non elle va pas faire Lara Croft elle écrit Lara Croft non non elle est considérée comme actrice pour Lara Croft qui a dit ça pour ton mari bah le studio qui a annoncé le prochain film Tomb Raider ou putain t'en as plusieurs toi ah oui mais je les avais déjà fait Full Metal non j'ai pas vu Full Metal j'ai pas vu Good Doctor j'ai pas vu je m'en fous Good Domain j'ai pas vu je m'en fous Good Place j'ai pas vu je m'en fous pas mais on en a trop fait The Good Doctor peut-être un jour mais j'y crois peu non non oui tu peux le mettre dans le nom attends pourquoi j'ai ma cause une dalle oh là là il a tout salopé non attends voilà et ah merde j'ai perdu The Good Doctor bon si je le retrouve un jour ok Good Domain je l'ai vu et ça m'a ça m'a voilà non le casting est ouf l'exécution pas du tout donc The Good Place bah là par contre c'est de la bombe bébé c'était vraiment vraiment bien du début à la fin c'est c'est une série qui traise dans la tête sur beaucoup de choses Gotham j'ai pas vu Allo j'ai pas vu Hans Meite j'ai pas vu Hannibal je pense que j'ai passé mon tour Allo je regarderai pas Allo finit et pourri Hannibal je pense que j'aimerais mais j'ai l'impression que c'est bâclé vers la fin enfin qu'il y a pas je sais pas j'ai l'impression qu'il y a pas de fin Edmund Tales je vais le mettre dans Pire que The Wild parce que je déteste cette personne je déteste l'idée de la série Hannibal c'était bien mais j'ai arrêté Ok n'en parlons pas mais je conseille quand même Hannibal la première saison a été incroyable deuxième pas mal aussi Ok c'était trop bien Ah Ok ça peut apporter de l'argent facilement mais il y a un Golden Retriever Oh Non Ok c'était bien mais ça va être dur de faire une suite mais Shiniko est-ce que les 3 saisons d'Hannibal valent le coup quand même enfin est-ce qu'il y a quand même des une histoire qui se tient quand même ouais il y a une fin ouverte tu t'appelles Shiniko ouais tu te calmes il y a Jerry Anderson c'est comme ça qu'elle est revenue ouais bah ouais ça va non c'était la première saison la deuxième saison elle était vraiment bien Heartstopper pas vu Heroes Reborn pas vu mais on m'a dit que c'était bien Hellstorm je n'ai jamais compris ce que ça voulait me raconter donc je m'en fous je l'ai vu là dans une un truc dans une merde comment on appelle ça un magasin d'occasion j'ai vu la saison d'Heroze Reborn je n'ai pas osé voir le prix bah c'est là où j'ai vu Scrubs saison 8 à 10 centimes et encore t'en acheté un t'en avais un offert donc c'est donné bon je l'avais déjà alors Heroes Reborn je vais le mettre dans je conseille presque parce que comme ça vous pouvez pouvoir écouter les épisodes de 42 minutes et les comprendre non moi au final quand c'était sorti j'étais content de avoir ma cam de Heroes c'était pas non plus le pire il y a tellement de trucs pires après si t'avais eu l'habitude de Heroes ça marchait House of Cards tu es attend toi tu es Hilda mais ça j'ai dégagé Hilda je vais commencer j'ai dû voir 10 minutes House of Cards je m'en fous totalement House of Cards je l'ai commencé et j'ai arrêté à la saison 3 ou 4 je crois juste avant qu'il soit dégagé ouais ouais non j'ai arrêté je trouve ça chiant trop long les épisodes étaient trop longs ah how to get away with murder ah les gens je pense que vous savez où je veux mais hein vous savez c'est trop longs